Donc, bonsoir à tous, je me présente Raphaël Guérard, je suis responsable des communications au Forum Jeunesse du Bloque québécois. Je suis avec Samuel Lamarche, actuellement, si je ne me trompe pas, étudiant en économie à l'Université Laval, fondateur et rédacteur en chef de l'Agenda.ca et prochain député de Lévis-Lobinière. Bonsoir Samuel et merci d'être avec moi ce soir, comment ça va? Et Raph, ça va bien? Écoute, je sais qu'en théorie, on n'est pas censé se connaître, mais on s'est déjà parlé quelques reprises. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas un secret, on se connaît. Donc, c'est pour ça le titouement, justement. Donc, si tu es prêt à commencer, je poserai la première question. Dans le fond, toi qui es jeune, selon toi, comment pourrait-on convaincre les jeunes que le bloc, que l'indépendance, le nationalisme sont encore des enjeux actuels? Ben écoute, moi, j'ai toujours considéré que c'était des enjeux actuels, genre, au fond de moi, c'est les tripes. Je pense qu'il faut aller chercher l'émotion, il faut aller chercher les tripes des gens. On peut comprendre quelque chose d'un aspect rationnel, mais entre comprendre quelque chose d'un aspect rationnel, puis le ressentir, puis le vivre, il y a une grosse différence. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut qu'on convainque les personnes que c'est de l'émotion, c'est du sentiment, en plus d'être rationnel. C'est un mix des deux. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut qu'on aille chercher les gens sur leur plateforme qu'ils utilisent. C'est sûr qu'on n'ira pas chercher beaucoup de jeunes nationalistes si on fait juste parler à TV Nouvelle à 6 heures. C'est pas là qu'on va aller les chercher. Je pense qu'il faut les convaincre dans la façon qu'on leur présente le contenu, mais aussi aux endroits qu'on le présente. L'autre affaire, c'est que je pense qu'il faut aussi leur montrer, puis je m'inclus là-dedans, que ce nationalisme-là, cette indépendance, l'indépendance du Québec, ça les touche aussi directement, ça touche leur futur aussi. Dans les années 60-70, les enjeux pour faire l'indépendance n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut ajouter le climat, on peut ajouter l'accès à la propriété, on peut ajouter l'équité intergénérationnelle, on peut ajouter les inégalités des richesses. Il y avait ces problèmes-là à l'époque, mais il y avait beaucoup d'autres problèmes. Par exemple, à cette époque-là, on parlait de la crise du pétrole, l'indépendance énergétique, bref. Il y avait plein d'autres enjeux. Il y avait la guerre froide aussi, concept complètement abstrait pour toi. Puis moi, on n'a jamais vécu ça, nous autres, la guerre froide. Exact. Donc, c'est ça. En fait, effectivement, c'est aussi un peu, comme tu le dis, en fait, c'est d'adapter un peu le discours et tout ça. Peut-être plus sur un aspect régional, si j'avais visité les Lovinières, personnellement, je la connais plus ou moins. Je connais de proximité. Mais quel endroit est-ce que tu me conseillerais? Puis, en fait, quels sont les incontournables de la circonscription? Écoute, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, Saint-Étienne-de-Lauzon. Moi, j'aime bien Saint-Étienne-de-Lauzon. Il n'y a pas grand-chose. C'est une petite banlieue tranquille. Il y a des affaires, mais tu sais, je veux dire, c'est un peu comme quand j'ai grandi en Habitibi. Puis, c'est le bon endroit pour élever une famille. C'est tranquille. Il y a les petits restos. Il y a les petits commerces du coin. Genre la pâtisserie Gémeaux, qui est incroyable. Il y a la petite boucherie locale. Sinon, pour la beauté du paysage, je vais à Saint-Antoine-de-Tilly. C'est juste à ce pitch-à-terre, honnêtement. Tu as des maisons ancestrales. Tu as des maisons, voyons, patrimoniales. Puis, la vue en arrière de leur cours, c'est le fleuve Saint-Laurent avec le Mont Val-Bélaire. De l'autre côté, tu es comme, OK, carte postale. Tu ne peux pas aller chercher mieux que ça. J'ai vu plein de personnes, justement, sur Saint-Antoine-de-Tilly. C'était très drôle. Quand j'allais pour chercher les signatures, je voyais un gros drapeau du Québec ou un drapeau des Patriotes dans le cours. Je faisais, OK, je suis arrivé. Je pouvais trouver qui j'avais besoin d'aller chercher mes signatures. Non, pour vrai, j'irais voir côté paysage Saint-Antoine-de-Tilly. Si tu veux, pour les petits restaurants, pour les pâtisseries et tout ça, il y a Saint-Étienne-de-Lozon qui a quand même quelques... Tu sais, pâtisseries Gémeaux, c'est un monsieur qui vient de Strasbourg. Tu te donnes pourquoi il s'est installé là. Il fait des pâtisseries vraiment typiques à la française, hyper spécialisées. J'ai montré ça à un Français qui travaille avec moi. Il était comme, oh my God, il fait ce type de gâteau-là. Ça fait trois ans, je le cherche, tu sais, parce que lui aussi vient d'Alsace. Fait que là, il capotait. Fait que non, c'est ça, je le conseille. Sinon, il reste au pub le 2000. Ça, c'est un classique. Tu veux écouter une game du Canadien tranquille ou tu veux juste aller relaxer avec, prendre un bon burger, ça fait la job. OK, c'est sûr, dans ce cas-ci, j'en prendrai bonne note. Et puis, en fait, tantôt, tu parlais un peu, justement, pour élever une famille, c'est une très belle circonscription. Toi, dans le fond, tu es un jeune papa. Si je ne me trompe pas, c'est deux mois? Elle est rendue à deux mois, deux mois et demi. Elle est née le 28 mars. C'est presque trois mois. Puis oui, effectivement, j'ai acheté ma première maison à Lévis-le-Binaire à Saint-Etienne-de-Loson pour ça, pour la naissance de ma fille. J'avais prévu mon petit argent-là pour aller faire une maîtrise en Europe. Puis quand ma conjointe m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai fait « Moins, l'Europe attendra. Écoute, on va acheter une maison tranquille. Écoute, j'adore l'expérience. J'ai un voisinage hyper sympathique. Je suis dans un endroit avec plein de services. Les gens sont sympathiques. Quand j'ai fait le tour pour les signatures, les gens étaient tous heureux de me voir. Est-ce que c'est parce que les gens sont sympathiques ou juste parce qu'ils étaient littéralement affamés de rencontres sociales après un an de pandémie? Je ne sais pas. Je vais y aller avec la première option. Je sais qu'ils sont sympathiques. Mais non, c'est un très bel endroit pour élever une famille, selon moi. À date, je n'ai que des bons mots. Justement, si tu avais un leg politique, un sorte de projet de société que tu ferais pour ta fille, est-ce que tu as une petite idée de ce que ça pourrait être? À part l'indépendance, parce que j'aimerais vraiment ça, il léguer un pays. Le discours du oui de Jacques Parizeau, si jamais il avait gagné, il m'a toujours fait pleurer. Mais à part ça, j'aimerais vraiment ça. J'ai un projet que je voudrais parler, mais je n'ai pas encore eu la chance de le soumettre au bloc officiellement. Je sais qu'il y a eu de l'intérêt pour ma proposition. Disons simplement que j'aimerais travailler à ce qu'il y ait plus de mixité générationnelle, puis que les enfants puissent plus côtoyer leurs aînés. J'aimerais ça léguer à ma fille une société plus équitable envers les personnes d'âge différente, envers les personnes de groupes différents. J'aimerais ça léguer une circonscription plus équitable, qui a moins d'inégalités, on pourrait dire. J'aimerais ça léguer une circonscription qui ait plus de développement pour les enfants, pour les clubs sportifs, des choses comme ça, bien qu'on est quand même relativement bien équipé dans le coin de ce que je vis. Mais il y a certains villages qui, effectivement, par leur faible densité, ont moins accès. Effectivement. Et puis, bon, on ne se cachera pas, actuellement, c'est un député conservateur qui est en poste. M. Gourde! Selon toi, M. Gourde, effectivement. Donc là, on veut la vérité. Selon toi, quel est le plus gros défi de ta campagne? Ben, c'est qu'il est connu. Franchement, M. Gourde, là, il passe infoman assez souvent. Fait que, tu sais, je veux dire, en politique, comme disait Guy Nantel, avant de perdre, il disait, ben, moi, les gens savent qui. Fait que, bon, finalement, pour lui, ça n'a pas marché tant que ça. Mais il n'y a quand même pas tort, d'un point de vue, qu'être connu, c'est un avantage. Je te dirais que le gros défi, c'est que quand on se présente contre un candidat comme M. Gourde, qui est là depuis 2006, c'est qu'il est connu. Il fait un peu partie des meubles, à un certain moment. Ça devient que c'est très difficile de convaincre les gens que c'est pas ça la norme d'un député. Après 16 ans, c'est ça? Après 16 ans, les gens finissent par se dire, ouais, ben, de toute façon, on sait de même que ça marche, un député. Si ça fait 16 ans qu'il est là, c'est parce qu'il doit faire une bonne job. Ben, non, pas vraiment. Fait que c'est d'aller convaincre les gens qu'on peut aller faire du changement pour le mieux, que ça donne à rien de tout le temps rester avec le même juste parce qu'il était là avant et que de toute façon, il a l'air d'être indémodable. Fait que il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que c'est une personne, Jean Gourde, qui est très ferrée dans les régions rurales. Heureusement pour moi, je viens d'une région, l'Abitibi, qui est fortement rurale, vous en conviendrez, après 6 heures de Montréal, 10 heures de Québec, ça m'a pris 36 heures télécharger GTA V dans le temps pour donner une idée de la connexion Internet. La connexion Internet rapide, ça n'existait pas quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, il y a certains aspects comme ça que je connais. Fait qu'aller dans ces milieux-là qui vont être plus hostiles à la base, puis de réussir à amener les gens au dialogue, puis peut-être pas nécessairement tout le temps les faire changer d'idée, mais au moins leur ouvrir cette option-là pour eux. Effectivement, c'est d'excellents défis, puis je suis sûr que tu es capable d'atteindre tes objectifs à ce niveau-là. Parlant de Konéi, qui étudie Konéi, que peut faire le blog qui est quoi pour les contribuables de Lévi-Globinière? Te fournir un Internet plus rapide, Raphaël, ça serait déjà parce que tu bug un peu, mais c'est pas grave. Donc, par sa part, quand on parle du Bloc québécois, moi, je suis le premier à marteler le concept des transferts fédéraux en santé, à quel point je comprends pas. Quand M. Pearson a fait le pacte à l'époque, c'était 50 %, maintenant c'est 22 %. Puis là, après ça, on se revient, puis on blâme le Québec de ne pas réussir à investir dans ses routes, dans ses écoles, dans ses hôpitaux, alors qu'il manque plus que la moitié du budget qui est supposé se faire verser, je tiens à dire ça comme ça. Mais, tous les premiers ministres disent, on veut 35 %, pas 50, 35, ils sont fins, ils savent qu'ils l'auront pas de façon. On dit non, on se revient de bord le lendemain, mais on dit non, mais on va vous payer 50 % des garderies, par contre, chose qu'on n'a pas pantoute d'affaires à aller dedans, mais on va vous le faire pareil. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit que dans 10 ans, quand les garderies, ça sera plus payant politiquement, qu'ils vont pas faire exactement la même affaire? Ils vont se désinvestir, ils vont forcer les provinces à dépenser plus. Puis, en plus de ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont encore avoir le gros bout du bâton, tu vois, quand ça va être le temps qu'ils aient de l'argent puis de mettre des taxes. Parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Quand même qu'on a l'unanimité des premiers ministres, s'ils chialent, c'est pas grave, c'est lui qui décide au top. Moi, je trouve ça inconcevable. Puis, en termes de contribuables, moi, je trouve ça, on a signé une constitution, celle de 1877, parce qu'on n'a pas signé celle de 82, avant que ceux qui connaissent leur histoire constitutionnelle me sautent à la gorge. Et dans cette constitution, le pacte de 1877, il y a des compétences clairement écrites de qui s'occupe de quoi. Le fédéral et le provincial n'ont pas d'argent, ils ont l'argent des contribuables. Donc, on pourrait avoir droit de s'attendre, on est en droit de s'attendre qu'ils respectent le pacte qu'ils ont signé pour gérer notre argent et non pas qu'ils s'estiment autour d'une virgule pour qui peut dépenser le plus d'argent. Il faut qu'Ottawa respecte ses compétences, puis il faut qu'ils donnent ce que le Québec a droit. Donc, peut-être dans un niveau, justement, peut-être simplement pour englober un peu tout ça, si je comprends bien, c'est un peu aussi à la défense des intérêts, justement, en fait, de donner tous les leviers à l'Assemblée nationale du Québec, effectivement, de pouvoir avoir tout l'argent qui théoriquement a droit et de l'investir justement dans… Ben, c'est ça. C'est en gros, l'avantage du contribuable, c'est que si Québec, la nation québécoise, possède tout l'argent auquel elle a droit, les coupures qu'on voit, puis toutes ces affaires-là, quand on chiale sur l'éducation, c'est normal. Parce que si je vous donne 100 $ de budget, puis qu'après ça, je vous en enlève 30, mais vous avez besoin de quand même payer les mêmes affaires, vous allez couper à certains endroits. Vous allez réduire la facture d'électricité, vous allez réduire la facture de téléphone, vous allez réduire vos déplacements en voiture, vous allez peut-être la vendre pour acheter une voiture qui coûte moins cher. Bref, vous devez continuer à faire les mêmes choses, mais il faut que ça coûte moins cher. Donc, on finit par faire des compressions. C'est ce qui arrive au Québec, c'est que le budget qui est supposé recevoir, puis ça serait supposé, par exemple, on a dépensé plusieurs dizaines de milliards en santé, donc on est en droit de s'entendre qu'il y a peut-être un 5-6 milliards qui manque, je n'ai pas les chiffres exacts parce que je n'ai pas toute la documentation devant moi. Disons qu'il manque 5-6 milliards par année à cause du transfert. Bien, ce 5-6 milliards-là, c'est des routes, c'est de la réparation d'écoles, c'est des nouvelles écoles, c'est des hausses de salaire ou c'est moins d'impôts payés. Mais là, rendu là, c'est le Québec qui décide. C'est ça l'avantage du Bloc aussi. C'est qu'une fois que vous avez l'argent, vous faites ce que vous voulez avec nous autres, notre job, c'est de vous amener l'argent. On n'est pas là pour vous dire comment la dépenser mieux parce qu'on le sait plus que vous autres. – Effectivement. Et puis peut-être un petit mot pour la fin. Quel message souhaite-tu transmettre aux autres jeunes qui pourraient t'intéresser de se lancer en politique, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Quel message souhaites-tu leur transmettre? – C'est vrai que ça peut être imposant au début. Honnêtement, moi, la première fois que j'ai parlé avec un député, j'étais comme un petit peu tout intimidé. Oh, c'est quand même quelqu'un d'important. Ça passe. Honnêtement, puis ça a l'air plus imposant que c'est. Ça a l'air plus compliqué que c'est, même s'il y a beaucoup de procédures, mais ça, c'est partout pareil. Il y en a dans tout. Contacter une association étudiante, contacter par exemple un exécutif local, contacter quand il y a une élection. Allez au bureau d'élection d'un candidat qui vous intéresse. Allez jaser avec son équipe. Allez poser des questions, tout ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis rentré dans le bureau électoral de Sylvain Barrette. Je me pose des questions, comment ça marche? Comment est-ce que je peux aider? Je suis pour l'indépendance. Sylvain Barrette, qui m'a juste regardé, m'a dit, viens t'asseoir, attends, on va prendre un café et on va jaser. Ça a commencé comme ça, mon implication politique. C'était juste de voir. Il faut juste mettre le doigt dedans. Honnêtement, c'est un peu ça aussi. Méfiez-vous. Vous mettez le doigt dedans. Après ça, c'est le bras. Après ça, c'est l'épaule. Après ça, c'est le corps au complet. C'est très addictif. On rencontre des gens. On fait des amitiés. Moi, je compare ça à faire du sport d'équipe. J'ai joué au hockey pendant une partie de ma vie. Honnêtement, la politique ressemble beaucoup à ça, le jouer au hockey, parce qu'il y a la camaraderie, il y a l'esprit d'équipe, il y a des rivalités, il y a des amitiés qui se font, il y a des défis qu'il faut qu'on collabore ensemble si on veut l'emporter ou si on veut juste survivre. Donc, c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas hésiter. Si vous voyez quelqu'un dans vos amis qui est en politique, des jeunes et tout ça, n'hésitez pas à y poser des questions. On est tout le temps content d'en avoir d'autres. Ce n'est pas un club fermé où on veut rester entre nous autres parce que ça nous donne une espèce de statut. Non, non. Le plus de monde, le mieux. Les parties seront juste plus gros quand on aura le droit à les faire. Puis les congrès, après ça, il y aura juste un peu plus d'alcool qui sera servi, c'est tout. Eh bien, en fait, c'est ce qui conclut notre rencontre avec Samuel Lamarche. Dans le fond, n'hésitez pas à suivre ses réseaux sociaux, notamment sa page Facebook. À noter que la rencontre, en fait, l'entrevue sera également disponible sur YouTube et sur Facebook. Donc, eh bien, merci beaucoup, Samuel. Et merci à tous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez vous impliquer.